Bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, à Strasbourg, pour cette deuxième édition et, avec beaucoup de regrets, dernière, puisque cette université d'été se déroulera cette deuxième fois ici à Strasbourg, au nom de la Fédération du Barin du Parti communiste français, au nom des camarades, au nom de l'ensemble de l'équipe des bénévoles, qui sont nombreux, la cheville ouvrière de notre fédération, qui oeuvre depuis maintenant plusieurs semaines pour garantir les meilleures conditions d'accueil et un bon séjour pour chacune, chacun d'entre vous. Des camarades qui seront donc à votre petit soin au niveau de la buvette, mais également qui seront présents pour être à vos côtés à l'occasion d'un banquet fraternel qui se tiendra demain soir. Deuxième édition, donc pour certains, peut-être une deuxième présence ici à Strasbourg. Strasbourg, une ville qui est dans un territoire souvent perçu comme conservateur, paternaliste. C'est vrai, Strasbourg, en Alsace, c'est une ville qui fait résistance, qui a déjà fait résistance au compte de son histoire. Depuis le bonnet phrygien qui a flotté sur la cathédrale au drapeau rouge à l'occasion des soviets ouvriers en novembre 1918, Strasbourg a dans son histoire une empreinte rouge et bien rouge. Rouge car, comme vous le savez, depuis maintenant 2020, nous avons également une fédération qui a réussi à reconquérir des pouvoirs au sein de son institution. Ça a été dit au sein de la majorité strade bourgeoise avec des communistes en responsabilité, au sein du département. Première fois qu'on a une conseillère départementale depuis 1942 ou 1943, pour la petite histoire, et première fois conseillère régionale ici même. Strasbourg, territoire de lutte également, territoire de lutte pour les élus communistes, pour les communistes dans leur globalité, puisque nous avons des batailles à mener et l'un d'entre eux est la question du droit à la ville, du droit au déplacement, du droit aux mobilités. Et depuis que les élus communistes sont sur 11 affaires, nous avons la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, une bataille menée de longue date et qui a réussi par un succès, je le disais, pour les moins de 18 ans. Il y a encore du travail à faire pour que l'ensemble des strades bourgeois, des strades bourgeois, des métropolitains ici, ait droit à cette mobilité. Des batailles nombreuses également, notamment au sein de nos délégations respectives, vous l'avez tous en tête, nous avons connu une crise très forte après la période sanitaire du Covid, une crise forte en matière économique liée à la spéculation financière, et nous sommes une des villes, une des métropoles importantes où nous avons maintenu les tarifs de cantines scolaires pour permettre aux enfants de pouvoir manger à leur faim et de manière saine. Nous sommes une des villes, une des grandes villes à refuser de faire payer la crise aux familles et pour nous c'est une belle victoire. Merci camarade. Cette victoire s'est accompagnée également avec une première, la gratuité totale pour les familles les plus modestes à la cantine, pour l'accès à la cantine, et notamment les familles qui viennent demander refuge, accueil sur notre territoire, celles et ceux qui sont considérés comme des personnes non désirata, qui errent de lieu en lieu, de territoire en territoire, de bout de couloir au bout de pont, pour pouvoir vivre ou survivre. Toutes ces familles, tous les enfants de ces familles sont accueillis gratuitement dans nos cantines et pour nous c'est vraiment un enjeu politique fort et une très belle victoire. La bataille à Strasbourg dans notre territoire est multiple également. Pour celles et ceux qui ne savent pas, zone, territoire transfrontalier, nous avons de nombreuses entreprises et nous avons notamment un fleuron industriel ici, l'entreprise Clestra. Peut-être celles et ceux qui connaissent le monde précisément industriel savent que c'est le fleuron en matière de cloison dans le mobilier, dans les industries, dans les bureaux. Cette entreprise située à Elkirch, donc sur le banc métropolitain de notre territoire, connaît aujourd'hui une lutte historique. Depuis deux mois, les salariés, près de 300 salariés, sont en grève pour la lutte pour leur emploi, pour le maintien de l'activité sur leur site, pour la garantie des conditions de travail respectables et pour lutter contre un acquéreur qui a une logique de requin financier, d'actionnaire, dont la seule logique est l'intérêt privé, la captation des profits. Et nous avons connu, j'étais hier encore sur place à l'occasion de la visite de la secrétaire générale Sophie Binet, donc de la CGT, nous sommes témoins, nous avons été témoins de la solidarité, de la fraternité qui s'exprime dans des moments de lutte. Ces moments de lutte, nous les avons accompagnés, nous continuerons à les accompagner. D'ailleurs, je suis très ravie de savoir que notre secrétaire nationale Fabien Roussel ira à la visite aujourd'hui à 15h des salariés de Clestra pour apporter le soutien des communistes parce que c'est une bataille essentielle. J'en profite, j'en profite parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ils ont des milliards, nous sommes des millions, peut-être pas ici à l'université TT, nous sommes pas loin des millions, mais nous avons chacun un petit euro à mettre dans la caisse de solidarité pour celles et ceux qui souhaitent exprimer leur solidarité. N'hésitez pas à aller vous rendre à la buvette de la fédération pour apporter votre soutien financier pour les grévistes de Clestra parce que ça nous paraît important d'apporter le soutien en plus des 1 000 euros qui ont été versés à la caisse de solidarité de notre fédération. Mes camarades, je l'ai dit, Strasbourg est une ville belle et rebelle comme nous aimons le dire ici, mais c'est aussi une ville où les inégalités sont extrêmement fortes. Pour rappel, 26% de la population à Strasbourg vit sous le seuil de pauvreté. Nous sommes devant la ville de Marseille, bien que cela soit très peu connu. Et donc c'est un enjeu extrêmement fort pour nous communistes de batailler chaque jour, d'être utiles à la population. Nous essayons de l'être à travers notre présence auprès des salariés, en grève, en lutte, à travers nos batailles au sein des institutions, comme je l'ai dit, à la région, mais également au niveau de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg. Mais nous essayons aussi d'être des vrais vecteurs de réflexion, de débat. Et pendant ces trois jours, l'université d'été de notre parti sera un temps exemplaire unique, j'ai envie de dire même, dans notre pays, de savoir débattre ensemble dans notre diversité. Car nous sommes unis par une idée, celle d'avoir une société sans classe, de voir le monde de l'exploitation, celles et ceux qui profitent sur le dos des salariés, des travailleurs, voir ce système-là prendre fin. Nous avons un objectif, c'est d'avoir une société de paix, une société de fraternité, une société de partage qui peut se traduire notamment par des services publics pour toutes et tous dans notre pays. Nous avons ce but unique de transformer radicalement la société. Alors pendant trois jours, mais je laisserai évidemment Guillaume en dire plus en détail un mot, voire même beaucoup de mots, nous allons pendant trois jours, certainement, comme une recette de cuisine, inventer, inventer, créer des repas. Chacun va mettre sa petite graine, son petit ingrédient. Mais la question va être de comment mettre les différents ingrédients pour tenir un équilibre et rendre un plat savoureux qui donne envie, envie de s'engager, envie de batailler, envie de lutter, envie de changer, de révolutionner cette société. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, bonne université d'été et à bientôt. Merci. Merci.